Alors combien de caméras on a sur le site ? 280 caméras, avec une bonne résolution. C'est un hôtel pour le Golfe Lima. Des écrans tout neufs pour une prison de la République aux normes. 410 détenus vont s'y installer avec un confort qui fait rêver à Nutania. Terrain de football avec gazon synthétique, terrain de handball, salle de sport et table de ping-pong. Les 200 gardiens recrutés, eux aussi, devraient s'y plaire. Une réussite collective pour améliorer les conditions d'incarcération. Fini les douches moisies et les rats, l'objectif est d'encourager la réinsertion. Les parloirs sont plus colorés et plus intimes. Les cellules sont individuelles. Chacun dispose désormais de son espace. Est-ce que vous pensez que le fait d'être en cellule individuelle, ça pourrait convenir ici aux Polynésiens ? Oui, oui, tout à fait. Et puis de toute façon, il y aura la possibilité, je pense, pour ceux qui le souhaitent, d'être incarcérés avec un co-détenu. Venir inaugurer avec le garde des Sceaux ces nouveaux locaux et de m'empêcher de penser à nos familles, à nos détenus, des conditions dans lesquelles ils seront ici. Je suis content. Vous pensez que ça leur conviendra mieux ? Oui, tout à fait, c'est évident. 250 emplois pérennes, 9 milliards et demi d'investissement et un maire ravi d'accueillir un centre de détention pour développer sa commune. Un partenariat Etat-Pays qui fonctionne. C'est d'abord la manifestation d'une volonté politique, celle d'affirmer la présence de l'Etat dans ces territoires. Je pense qu'il fallait effectivement ouvrir cet établissement au plus tôt. C'est pas trop joli pour des détenus en longue peine ? Ça reste un centre pénitentiaire qui va effectivement garder des gens dans des conditions qui sont décentes, ce qui est tout à fait normal. Les nouveaux garants de la sécurité de la prison de Papehari ont remercié le garde des Sceaux à leur manière. C'est pas trop joli pour des détenus en longueur.